bonjour à ceux qui sont déjà là je vais laisser quelques minutes pour que plus du monde puisse entrer donc patientez juste un tout petit peu 3 minutes je pense que je vais commencer je donne les gens 2-3 minutes pour qu'ils puissent s'est connecté je veux laisser les gens entrer laisser les gens entrer donc je vais commencer à 16h03 16h03 minutes je vais commencer donc je vais laisser quand même les gens entrer sinon j'espère que vous allez bien et je vous remercie d'être là déjà donc ouais bon il est 16h03 alors je pense que je peux commencer déjà bonjour bonsoir pour ceux qui sont en europe pour ceux qui sont congo bonsoir pour ceux qui sont ici aux états unis bonjour c'est moi péniel obviously et le but de ce live comme j'avais écrit dans mon statut hier c'était pour mettre certaines choses au clair et je trouvais que c'était vraiment important de parler et c'est pour cela que je suis là dans la vie je pense que si on utilise un méthode pour détruire il faut repasser par ces mêmes méthodes pour arranger et c'est pour cela que je suis en train de faire ce live ce live ce live n'a rien à voir avec je sais pas les polémiques ou bien des des je ne sais pas ce qui s'était propagé sur les réseaux sociaux mais rien à voir le but de ce live c'est pour moi péniel des présenter des excuses je pense que j'ai je vais entrer un peu plus en détail présenter des excuses à qui pourquoi exactement mais c'est pour cela que je suis en train de faire ce live alors déjà premièrement je pense que il faudra que je présente d'abord des excuses au corps du christ j'ai fait insulter le corps du christ par mes agissements par mes sorties médiatiques par mes dires sur les réseaux sociaux et ça a créé comme un fléau de problèmes dans l'église pour les pasteurs pour les musiciens pour 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 juste l'église entière et je suis pas inconsciente je sais que tout ça a déclenché c'est vraiment bien 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 déclenché en 2020 après ma première sortie médiatique et en tout cas je demande sincèrement pardon à l'église comme j'ai dit tout à l'heure ça a vraiment sali l'église ça donne aux gens l'occasion et l'opportunité de dire du n'importe quoi sur l'épouse du christ et je n'aurais pas dû je n'aurais pas dû en tout cas et à l'église je demande pardon à l'assemblée chrétienne congolaise je demande pardon je suis votre soeur je suis votre fille je ne me suis pas bien comporté et il n'y a rien que je peux faire pour changer le passé mais au moins je peux présenter mes excuses et deuxièmement j'aimerais vraiment demander pardon publiquement à mes parents à ma maman maman vivine chibassou et à mon père le pasteur christophe chibassou mes parents ils n'étaient pour rien on sait qu'il s'agissait de mes sorties médiatiques mais ils ont été lapidés publiquement à cause de ma démonstration de manque d'éducation et nafingifib aboti à cause de mon comportement et à mes parents je demande pardon sincèrement à mon père je demande pardon sincèrement à ma maman pour me dire ainsi que pour mon comportement je demande publiquement pardon je pense que c'est très important de revenir sur les réseaux sociaux et le faire parce que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai fait des déclarations qui ne les ont pas honoré et à eux je demande pardon troisièmement à ma maman monique et à mon papa joseph mes beaux parents je demande aussi pardon ils n'ont été que donc ils n'ont jamais été méchants ils n'ont jamais été difficile ce sont des personnes qui m'ont accueilli de le premier jour ils m'ont accepté ils m'ont aimé comme si j'étais la leur et ils n'ont pas mérité non plus les insultes qui ont surgi à cause de mes sorties médiatiques et c'est comme ça que j'aimerais aussi présenter toutes mes excuses vraiment demander pardon à ma belle famille entière mais particulièrement à mes beaux-parents maman monique et papa joseph vous n'avez pas mérité ça vous n'avez pas mérité me dire vous n'avez pas mérité mon comportement et je demande pardon et ensuite j'aimerais présenter toutes mes excuses au pasteur mike kalambay parce que avant d'être le père de mes enfants et avant d'être mon mari c'est d'abord un serviteur de dieu et quand je me suis redonné au seigneur je me suis rendu compte que qui suis-je pour juger son serviteur qui suis-je pour juger ses serviteurs dieu fait grâce à qui il veut peu importe leur comportement peu importe ce qu'ils font dieu fait grâce à qui il veut ce n'est pas à moi pénial de déterminer que telle personne devra subir ça ou devra subir ça à cause des agissements en tout cas la bible dit que adieu la vengeance et adieu la rétribution et moi je n'ai pas respecté ça j'ai voulu me venger à ma manière j'ai voulu la rétribution à ma manière et j'aurais dû gérer un grand nombre de nos problèmes à l'interne et en tout cas pour cela je demande pardon sincèrement je demande pardon ensuite je demande pardon à mes enfants à mon chat d'ail et à mon zayon maman vous demande sincèrement pardon je sais que vous avez été bouleversé traumatisé est vraiment départagé entre maman et papa et je ne saurais pas changer ce qui est déjà arrivé mais et je ne saurais pas aussi non plus vous redonner les années perdues avec votre papa et pour cela je demande vraiment pardon il n'y a pas d'excuses et tout ce que je peux dire et tout ce que je peux faire en ces moments c'est juste demander pardon et vous promettre que je ferai de mon mieux et je ferai tout pour que vous ne soyez plus exposés aux problèmes de maman et papa que vous ne soyez plus départagé entre maman et papa et à mes enfants je demande encore une fois pardon et ensuite je demande aussi pardon au couple bondo à pasteur roi bondo et à maman mariam bondo ainsi que toute la famille madjabou j'ai eu à j'ai dit des choses qui n'étaient même pas vérifiables sur madjabou et sur vous des choses vraiment malpolis et vraiment méchant et je demande pardon à ma maman mariam bondo je m'adresse particulièrement à vous je suis une mère j'ai deux enfants et je n'aurais pas dû je ne pouvais même pas parler de la manière dont j'ai parlé vos enfants ne sont pas des mongols j'ai juste dit ça sous la colère parce que j'avais envie de vous blesser et en tant que maire je comprends votre colère je comprends aussi votre indignation et je ne peux que demander pardon et essayer de rectifier et arranger the best way that i can et pour commencer je pense que je dois demander pardon là où j'étais venu pour raconter ce que j'avais raconté à la famille madjabou en tout cas je présente toutes mes excuses pardonnez moi je suis votre soeur je parlais sous la colère je parlais parce que j'étais blessé et je n'aurais pas dû je n'aurais pas dû en tout cas et je présente toutes mes excuses et à check in a music ma famille check in a music je vous demande pardon la manière dont j'ai quitté kinshasa et la manière dont tout s'est déroulé sur les réseaux sociaux vous ont sérieusement déstabiliser ça déstabiliser l'orchestre déstabiliser les vies de certaines personnellement vraiment et moi je pensais que quand je passais je m'adressais qu'à mike je parlais qu'à mike et c'était il y avait un problème de famille un problème de couple ne sachant pas combien des personnes étaient affectées ne sachant pas combien des personnes allait être touchées par mon comportement et en tout cas je vous demande vraiment pardon vraiment vraiment pardon ouais et pour finir à mes abonnés et à mon following j'aimerais aussi vous demander pardon pour vous avoir conduit en erreur parce que vous savez la lutte était noble la raison pour laquelle j'étais venu pour parler publiquement la lutte était noble mais quand on fait quelque chose de bien mal ça change la nature de la chose au lieu que l'eau quand vous avez un mal à mou ça change la nature de la chose et la chose devienne même mauvaise donc une lutte qui devait être noble une lutte qui devait qui devait aider beaucoup des femmes qui devaient créer des conversations dans la communauté qui pouvait créer aussi un changement ça a été vraiment déformé et c'est devenu quelque chose de vraiment de vraiment pas bien et à toutes les personnes qui se sont éloignés de l'église à cause de leur soutien pour moi à cause de leur amour pour moi je vous demande aussi pardon parce que mais voilà mais voici au pied de jésus moi j'ai reconstruit ma relation avec dieu pendant qu'il y en a d'autres qui se disent à bateau église vana beglise vana et tout non et non moi je suis au pied de jésus je suis en train de reconstruire ma vie avec l'espoir qu'un jour j'irai au ciel je ne suis pas calme je ne serai pas calme dans mon esprit sachant que j'ai conduit d'autres personnes en erreur et qu'ils sont toujours en erreur alors à mon following aux personnes qui me suivent aux personnes qui me prennent comme exemple je vous demande pardon je vous demande sincèrement pardon ouais donc c'était un peu ça je vous remercie tous d'avoir été là je vous remercie tous pour votre amour pour vos prières pour vos soutiens même quand je ne méritais pas vous avez été là pour moi et que dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous et vos familles je pense que c'est tout